C'est Oufoué. Ibermaka du Bénin, vous l'avez dit aussi. Du Daomé, oui. C'est eux que la France a utilisé contre les vrais RDA, les vrais défenseurs. Parce que pour le Niger, par exemple, c'était le Sawaaba, le parti Sawaaba, qui était la section du RDA au Niger et qui demandait l'indépendance immédiate, sans condition, comme en Guinée. Et ils ont été mis de côté. Et on a fait monter ceux qui étaient prêts à la collaboration puisque, comme je vous disais tantôt, Oufoué-Boigny était ministre d'État du général de Gaulle. Donc l'indépendance a été sabotée. Donc Oufoué-Boigny était le recruteur officiel de Gaulle en Afrique ou pas ? C'est le préfet, comment on appelle ça ? Le représentant... Le chef des banais locaux. Absolument. C'était le proconsul français pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il a joué très bien son rôle, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il a été attaché de façon ombilicale à la France. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'étais là, à l'Oumé, à la réunion des chefs d'État. J'étais avec le président Sankara quand Oksens, le DG de Air Afrique à l'époque, un Congolais, est venu avec son plan de redressement de la compagnie aérienne pour exposer au chef d'État. Et... c'est Oksens Ikonga. Il proposait de licencier, je crois, 400 ou 500... des employés d'Air Afrique pour pouvoir redresser la compagnie. Et... c'était Ehadema qui présidait. Ehadema dit, ah, quelle solution on a par rapport à ça ? Je veux demander la parole aux doyens. Oufo Banyi a dit, c'est ici. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Air Afrique ne peut pas être dirigée par un Africain. Oufo Banyi a osé dire ça ? Devant tous les chefs d'État. Et il a dit, donnez-moi le feu vert, je vais voir mes amis français, ils vont nous amener un français pour redresser Air Afrique. Il n'y a que Thomas Sankara qui a pris la parole pour dénoncer ce comportement-là et donner l'exemple des Ethiopian Airlines qui existent depuis 1945 et qui n'a jamais utilisé un expatrié comme DG. Mais jusqu'à deux jours, l'Ethiopienne est une des premières meilleures compagnies du monde. Ce n'est pas de l'Afrique, seulement du monde. Et systématiquement... Il lui a dit, il faut arrêter de louer les avions sans payer, transporter vos ananas et vos produits sur la France sans payer, nommer vos anciens ministres, demander à ce qu'on nomme vos anciens ministres comme des directeurs à l'intérieur de la compagnie avec les avantages inuits. Et la société peut se redresser par nous-mêmes. Sankara était donc le seul et unique à prendre la parole pour défier ou faire boigner sur l'avenir de Air Afrique. Et quand il a fini, il a dit que de toute façon le débat est clos, on va demander au doyen d'appliquer sa solution. Voilà comment Yves Roland Bilcar a été nommé DG d'Air Afrique. il a vendu tous les avions, tous les Boeing et commencé à payer les Airbus. Et je me rappelle très bien de cette interview qu'il a donnée à Jeune Afrique puisqu'il n'arrivait pas à redresser la compagnie. Il dit que lui, il ne savait pas que les Africains ne voyagent pas, ne voyagent pas, mais les Africains déménagent que parce qu'il faut doubler le poids des bagages, les kilos de bagages par passager. Alors que, d'autre part, les techniciens d'Air Afrique disaient à l'époque que l'Airbus n'avait pas de... comment ils appellent ça ? la soute à bagages ne comptait pas beaucoup. Donc, on était obligés d'affrêter deux avions pour New York. Un avion qui part avec les passagers et l'autre qui part avec les bagages. Évidemment. Ça veut dire que la compagnie va tomber. En fait, il est venu pour tuer la compagnie. Bien sûr. Et il a réussi sa mission. Alors, on continue l'émission avec vous. Les gens se sont demandé comment Mauritia Meugue est parvenu à être finalement présent de la Haute-Volta. Écoutez, c'est chez Oufoué que ça s'est réglé. C'est Oufoué qui a fait de Mauritia Meugue. C'est lui qui a fait de Mauritia Meugue qui a été composé dans le salon de Oufoué Boye avec Dorange Michel qui était un capitaine français qui était député de la Haute-Volta et Oufoué lui a dit je t'avais bien dit de ne pas chasser l'armée française et De Gaulle a refusé de se mêler de ça. Donc, c'est une une lecture en l'envers afin de faire comprendre aux autres chefs d'État qu'il ne faut pas toucher aux Français à l'armée française sinon il faut que quand il y aura des ennuis tu seras seul face à la rue. C'est ce qui s'est passé dans des pays comme la Centrafrique. On a ramené des présidents de Paris à Bangui dans des avions militaires français. C'est connu. Moi, je ne peux pas me sentir plus proche de la France que du Togo ou du Ghana ou du Mali. Non. Nous, pourquoi nous n'avons pas maintenu l'Afrique occidentale française et que les Oufoué ont été utilisés pour balkaniser l'Afrique francophone. Pourquoi ? Parce que c'est divisé pour rien. C'était plus simple. Non. Nous choisissons de dire que c'est un mot invariable. Le citoyen de notre pays s'appelle Burkinabé. La femme, l'homme, l'enfant, même chose. Il n'y a pas de masculin ou féminin dedans. Et ça, c'est nous qui décidons. On n'a pas de... On ne paye pas de tribut à la langue française pour ça. Voilà. On a commencé par le président Oufoué Boyi. Moi, j'allais le voir souvent en tant que ministre d'affaires étrangère. Il n'a jamais voulu prononcer Burkina Faso. Il disait Burkina, votre affaire Burkina Faso, Burkina Faso Bé, des choses comme ça. Avec l'air de... Si, si. Ça a commencé par notre voisin immédiat.